Le point suivant concerne l'adhésion de la ville de Saint-Dié-des-Vosges à un groupement de commandes pour la conception, l'animation et la capitalisation d'une fabrique prospective ville moyenne et transition écologique qui a une mutation des modes de production et de consommation. Alors, quand on dit cela, cela paraît relativement obscur, mais je vais vous apporter quelques précisions. Le commissariat général à l'égalité des territoires, qui est aussi celui qui suit le programme Action Coeur de Ville, et donc Mme Chobot connaît bien le commissariat général à l'égalité des territoires, elle a déjà participé à de nombreux événements qui étaient organisés par leurs soins. Donc le commissariat général à l'égalité des territoires a lancé ce qu'on appelle des fabriques prospective en 2018, afin d'aider les acteurs locaux à anticiper un certain nombre de transitions, à les mettre en capacité d'imaginer des nouvelles trajectoires et d'identifier des actions à court terme, et à cerner des pistes d'évolution législatives, réglementaires, ou en termes de politique publique. Bref, il s'agit pour les villes, ou les territoires mobilisés, d'imaginer l'avenir, d'imaginer leur avenir en lien avec une problématique importante pour les années qui vont venir. C'est un peu comme des ateliers auxquels le commissariat général à l'égalité des territoires nous invite, pour lesquels il prend en charge la très grande majorité des frais d'ingénierie, et qui nous permettent de dessiner des stratégies pour les territoires concernés. Depuis 2018, un certain nombre de thèmes ont déjà été traités à travers ces séminaires pour quelques villes, notamment la coopération entre les métropoles et les territoires environnants, le vieillissement avec certains départements, le thème de l'industrie, ou des communautés de communes XXL, du point de vue notamment du nombre de communes qu'elles comptent. Pour ce qui nous concerne, donc, c'est le thème de la transition écologique, et notamment des mutations des modes de production et de consommation sur lesquels nous pourrions être amenés à travailler avec un certain nombre d'autres villes. Il s'agirait concrètement d'organiser des séminaires locaux et des séminaires entre les différentes villes, de traduire des réflexions stratégiques par des propositions d'action, un plan d'action en matière de transition écologique, de filières courtes par exemple sur l'alimentation, d'inscrire les quatre territoires dans des dynamiques collectives, donc de mieux connaître les autres territoires qui vont adhérer à ce dispositif, j'en dirais un mot, de consolider notre ingénierie prospective, tant locale que nationale. C'est vrai que dans nos collectivités, on a parfois un peu de mal à faire de la prospective, au sens à dessiner l'avenir à 10, 20, 30 ans, ça paraît toujours un peu loin, mais c'est aussi le travail que nous avons à accomplir collectivement et à faire évoluer les modes d'accompagnement et de coproduction avec l'État, c'est-à-dire concrètement à contribuer à ce que l'État tient de mieux compte des besoins des territoires. Nous avons été sollicités pour rejoindre ce groupement de commandes. Et je dois dire que j'en suis assez heureux et même assez fier, parce que les autres villes concernées sont l'agglomération de Beauvais. Pour ceux qui le savent, elle est présidée par la présidente de l'association en ville de France, Caroline Cailleux. L'agglomération de Bourg-en-Bresse, qui est présidée par le secrétaire général de l'association en ville de France, dont j'ai oublié le nom, mais qui est socialiste, contrairement à Madame Cailleux qui est LR, ce qui montre que c'est aussi une démarche partagée. La ville de Lorient, avec laquelle nous travaillons déjà dans le cadre du réseau Prisme, Topkiner, on sait quelque chose, qui est un réseau qui regroupe les villes qui reconstruisent, après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, on a proposé à la ville de Saint-Dié-des-Vosges de rejoindre cet atelier prospectif sur la transition écologique. Pourquoi avons-nous été choisis ? Parce que nos démarches en faveur du développement durable depuis 2014 ont été saluées à plusieurs reprises. Il y a bien sûr eu l'année verte, et j'ai une pensée pour notre collègue Marc Frison-Roche, ainsi que pour l'ensemble des collègues qui se sont impliqués, le programme Territoire durable qui se déploie depuis lors, et bien sûr la transition écologique qui était, et c'est plutôt original, inscrite comme un axe transversal dans le programme Action Cœur de Ville, un axe très fort. On a vu tout à l'heure que sur le projet de cinéma, c'était effectivement très présent dans toutes nos réflexions. Nous avons d'ailleurs reçu un prix il n'y a pas très longtemps, vous le savez, peut-être, du laurier des collectivités territoriales, de la part de la presse, je vous salue notamment en ce matin, comme étant le prix de coup de cœur du jury plus élevé pour l'ensemble de nos politiques environnementales conduites depuis 2014. Et donc il s'agit d'adhérer à ce groupement de commandes avec un prestataire extérieur qui sera piloté par le CGET sur ce thème de la transition écologique pour voir comment les villes moyennes peuvent s'y retrouver dans la nécessité de s'adapter à la transition écologique et notamment de nous engager à hauteur de 4000 euros TTC à participer à ce travail, à ces études, avec la perspective notamment d'avoir plusieurs séminaires organisées, y compris sur le banque communal, comme on dit, de la ville de Saint-Dié-des-Bouges. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet ? Il n'y en a pas. Nous pouvons donc passer au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est donc adopté à l'unité. Merci beaucoup.